Goudet, Rapport Alliance Draco, Partie 1 de 2 Corée Goudet 2015 à 07-09 Révélation des demandes et secrets des Alliances Draco Partie 1 de 2 Ce rapport ne sera pas très détaillé parce qu'il est basé sur le rapport qui m'a été donné par le lieutenant-colonel Gonzal sur sa rencontre avec l'Alliance de la Fédération Draco, les présidents du comité des 200, Gonzal en étant à sa première fois pour une conférence de la Fédération de Super E. Thémanoïde, en tant que délégué et sur sa rencontre avec Rav Thirer. En raison de la longueur de l'article et des détails contenus sur divers sujets, je le ferai en deux parties. Le lieutenant-colonel Gonzal a été très occupé, alors que j'étais absent durant ma semaine de tournage des entrevues vidéo avec David Wilcox à Gaillam TV. Apparemment, il était important que je continue ce projet sans perturbation, afin qu'il puisse se ramifier en un projet plus vaste. Je m'attendais à n'avoir que cinq épisodes à faire. Je ne m'attendais également pas à ce que l'équipe sceptique de Gaillam TV fasse un deuxième cycle de vérification, effectué par leurs propres recherchistes, qui après les questions et le premier plusieurs jours d'enregistrement, ont décidé que je n'étais pas en train de faire du recyclage d'informations connues et que je n'inventais pas des histoires. qui avaient du paix David Wilcox et ses sources. Au crédit des équipes de Gaillam TV, ils ne veulent pas mettre leur nom en danger, avec une source qui pourrait devenir un immense embarras dans l'avenir. Tous ceux qui ont posé des questions, lors du processus de vérification, sont traversés concernant les informations que j'avais présentées, sur une longue période de temps, et recherchent tous signes de tromperie. J'étais très concentré sur l'expérience, très nouvelle pour moi, d'enregistrement de vidéos, dans un studio, avec une équipe de tournage et j'étais inconscient du fait que, pendant ce temps, il y avait des événements qui se déroulaient et qui n'attendraient pas mon retour. Je suis rentré épuisé, et je me remettais d'une douleur extrême, subie pendant le voyage et j'ai retrouvé ma femme et mes enfants. J'ai ressenti, en fait, beaucoup de douleurs tout au long de toute la semaine où nous avons enregistré des entrevues, dans le Colorado. Tout le monde là-bas a compris le fait que nous devions prendre des pauses très souvent, à cause de mes problèmes d'épaule, après la chirurgie. Nous avons été en mesure de couvrir un large éventail de sujets, mais à la fin du quatrième jour, il était évident que nous avions à peine égratigné la surface de tous les détails de mes expériences antérieures et actuelles du PSS et sur les informations auxquelles j'ai eu accès sur les Smart Glass Pads, alors que j'étais en service. Il a été décidé que nous ferions au moins cinquante-deux épisodes et qu'il y aurait une toute nouvelle émission sur ce contenu, appelée « Divulgation Cosmique » qui, à ce qu'on m'a dit, sera diffusée mardi 7-21e. Gonzales m'a contacté presque immédiatement, lorsque je suis arrivé à la maison et elle m'a fait savoir qu'il y avait eu des développements assez importants en mon absence et qu'il était intervenu, pour prendre la responsabilité de déléguer, lors de deux importantes réunions du Conseil de la Fédération. Après quelques jours, j'ai enfin pu rencontrer Gonzales, à un endroit non loin de chez moi pour un co-rapport, mais un rapport rempli d'informations. Il a commencé en décrivant la rencontre de l'Alliance de la Fédération Draco, avec le même reptilien royal blanc, mesurant quatorze pieds plus de quatre mètres que l'équipe de sécurité et moi-même, avions rencontré auparavant, ainsi qu'avec les gardes de nos reptiliens, avec des êtres ressemblants à des montres religieuses et des êtres insectoïdes, de même qu'une délégation plus petite de représentants humains, qui se sont identifiés comme les « présidents » du Comité des Deux-cents. Il a déclaré qu'il était un peu trop confiant pour cette réunion et a estimé qu'il me devait des excuses. Il pensait que la description de mon échange télépathique avait été faussée par une réaction de peur et qu'il était possible que j'aie réagi viscéralement, face au royal blanc, puisque la plupart de mes interactions-communications télépathiques avec un non-humain avaient été faites auparavant, avec des types d'êtres moins intimidants. Le lieutenant-colonel Gonzales avait interagi avec plusieurs types d'êtres reptiliens et reptoïdes, mais il a dit que rien de tout cela ne l'avait préparé pour cette expérience. Le draco royal blanc mesure à plus de quatorze pieds, avait une queue vestigiale et des ailes qui n'étaient pas assez grandes pour soutenir un vol réel. C'était un être très musclé et intimidant, avec une présence pareille à aucune autre. Gonzales et moi avons reçu la même information sur le nom et le titre de ce grand draco royal blanc, mais ces informations sont confidentielles. En raison de certains événements très troublants, survenus chez moi, qui ont impliqué le fait de cibler et de terroriser ma famille, nous avons fini par avoir une deuxième réunion, quelques jours plus tard, où nous avons pu discuter son exposé plus en détail. Il s'agissait d'une conversation beaucoup plus détendue et il essayait de me calmer, relativement aux deux incidents qui ont eu lieu dans ma maison. Je vais faire un rapport distinct sur les incidents à mon domicile ou un très grand titi de type nordique, possédant six doigts, a envahi le sanctuaire de notre maison deux fois et la raison pour laquelle cela a été autorisé. Ce rapport couvrira également une rencontre du Conseil de l'Alliance PSS, à laquelle j'ai assisté et qui est directement reliée à ces incidents, où j'étais très en colère et où une petite brouille entre moi-même et le Conseil de l'Alliance PSS a eu lieu. Ce rapport sera publié après que la partie 2 du présent rapport sera publiée. Les détails complets de la rencontre du lieutenant-colonel Gonzales s'est déroulé de la manière suivante. Quatre membres de la Sécurité qui étaient aussi des empathiques intuitifs, et sont arrivés à un endroit semblable où quatre membres de la Sécurité et moi-même, avions rencontré la délégation des Draco auparavant. C'était un bâtiment plus petit qui a été évidemment choisi à cause d'un avantage tactique pour l'Alliance de la Fédération Draco. Je n'ai pas reçu le nom d'un endroit géographique précis, mais c'était quelque part dans le sud-ouest des États-Unis, tout comme la dernière fois. Lors de ma rencontre avec l'Alliance de la Fédération Draco, je suis arrivé dans un orbe bleu, où l'équipe de l'Alliance PSS attendait sur un toit, en vol stationnaire dans l'une des navettes modulaires de 50 pieds de long 15 mètres, les portes coulissantes latérales ouvertes. Dans le cas de Gonzales, il est arrivé avec son équipe de soutien, avec le même genre de vaisseau. Lui et les quatre membres de l'équipe de sécurité sont descendus et ont marché à l'intérieur du bâtiment, qui était d'environ un tiers de la taille du bâtiment du site de la séance précédente surface du sol. Gonzales et son équipe de sécurité sont arrivés dans un corridor qui semblait vide et calme, mais l'équipe de la sécurité se lâchait, s'est déplacée vers le fond du corridor et ils ont fait des signaux de main, car ils ressentaient la délégation en attente. Lorsqu'ils sont arrivés presque à la fin du corridor, Gonzales a vu une personne très familière. Il a dit que cette personne devait avoir vu le regard sur son visage et sa bouche grande ouverte. Cette personne s'est présentée avec son fort accent, ses yeux affaissés et ses cheveux blancs frisés. Gonzales a dit que cet homme a créé beaucoup de groupes de réflexion, d'organisations mondiales et a conseillé plusieurs présidents américains, plus que n'importe qui d'autre. Cette personne est très bien connue comme étant un partisan du nouvel ordre mondial et des programmes de dépopulation. Après les présentations, cet homme a conduit l'équipe de Gonzales dans une plus vaste entrée de l'hôtel fermée où une fois de plus des hommes en veston se tenaient, près d'un bar fermé. Cette fois-là, il n'y avait que trois hommes, en plus de la personne bien connue qui avait fait les premières présentations. Les trois hommes en veston étaient appuyés au bar, dans un coin du salon, où il y avait des tabourets de bar auparavant et il y avait une partie de la pièce où il était évident que des tables et des chaises s'y trouvaient avant la rencontre. Ce bureaucrate célèbre a ensuite présenté les trois autres hommes et a déclaré qu'ils étaient les présidents de la commission des deux cents. Cet homme a alors commencé à fixer certaines règles de base pour la Réunion, qui étaient sur le point de se produire. Gonzales pouvait déjà voir du mouvement, plus loin dans le hall d'entrée et trois êtres différents se déplacer, comme s'ils se mettaient en position. Gonzales et l'équipe de sécurité, ils ont tous senti que toute la scène était très théâtrale et était une mise en scène. Le président qui faisait toute la conversation a pointé Gonzales du doigt et lui a dit que s'il voulait survivre à cette réunion, il serait mieux pour lui de se montrer beaucoup plus respectueux et diplomate, que lors du récent fiesco de l'IQ sur la colonie de Mars. Ce genre de comportement ne serait pas toléré par les êtres qui lui ont octroyé cette opportunité et résulterait par une mort rapide, de lui-même et de son équipe. Gonzales m'a dit, par la suite, qu'après les avertissements donnés de façon très dramatique par cette personne, il a amené l'équipe vers la vaste entrée ouverte et Gonzales a commencé à sentir une odeur d'urine musquée, la même odeur que moi-même et les autres avions signalés lors de notre réunion. La délégation de l'Alliance PSS a été escortée par une garde d'honneur, très intimidante, de guerriers reptiliens très grands 9 pieds, 2,7 mètres qui se tenaient debout, avec un bâton se terminant par une lame semblable à une large épée. Gonzales a déclaré que l'équipe de sécurité Slashay a indiqué qu'ils ont tous ressenti qu'il s'agissait d'une production théâtrale de force, pour s'assurer que la délégation de la PSS sache que le Draco Royal Blanc ne partait pas d'une position de faiblesse. Se tenant derrière la garde d'honneur reptilienne, se trouvaient les êtres ressemblants à des montres religieuses et les êtres insectoïdes, qui se tenaient très droits et en formation lâche. Durant notre dernière rencontre, ils allaient et venaient tout le temps. Gonzales a dit qu'il a vu le Draco Royal Blanc, se tenant à l'avant et au milieu de la formation de ses autres êtres. L'équipe s'est dirigée devant le Draco Royal Blanc. Son nom ne sera pas divulgué et on s'attendait d'eux qu'il s'incline, selon le Président. Gonzales s'est tenu très droit et ne s'est pas incliné. Gonzales se trouvait devant cette grande bête de quatorze pieds et la communication a immédiatement commencé. Il a dit qu'il a été complètement pris au dépourvu par l'intensité de la pénétration de son front et de ses lobes frontaux. Il a dit que cela l'avait déconcerté. Il a dit qu'à ce moment-là, il a su que mon rapport était exact. Il était certain, jusqu'à ce moment-là, que j'avais exagéré l'expérience. Tout comme lors mon expérience avec les yeux des Royaux Blancs, il y avait des couleurs changeantes, jaunes et rouges dans les yeux et les pupilles verticales et fendues pulsées et changées de taille, jusqu'au point où ses yeux étaient complètement noirs. Cette réunion était différente. Ils ne venaient pas pour négocier. Ils avaient en effet créé tout l'environnement théâtral, pour indiquer qu'ils ne partaient d'une position de faiblesse. Le Draco Royal Blanc a fait de très sérieuses demandes et a dit à Gonzales qu'un refus de capituler devant eux, de la part de l'Alliance Paces 2 ou l'Alliance des Sphères, serait un acte de guerre contre l'ensemble de l'Alliance de la Fédération Draco et contre leurs suzerains. Il fut étonnant de les entendre parler de leurs suzerains, car ces Royaux Blancs ont toujours soutenu l'idée qu'ils étaient en charge, qu'ils étaient l'extrémité de la lance et le sommet de la Pyramide du Pouvoir, dans leur empire. Nous avons eu beaucoup de preuves indirectes et d'informations suggérant qu'ils avaient très peur, et qu'ils servaient, une force supérieure, mais jusqu'à ce moment-là, nous n'avions jamais reçu de confirmation en provenance directe de la bouche des serpents. Le Draco Royal Blanc s'est ensuite assuré que Gonzales répète ce qui lui a été communiqué, afin que tous puissent l'entendre. Il est évident, d'après d'autres renseignements, que la réunion antérieure leur offre de trahir tous leurs adeptes humains et leurs alliés de niveau inférieur, en échange de la permission, de la part de l'Alliance des Sphères d'avoir le libre passage à travers la barrière extérieure, tout cela a causé de grandes divisions, au sein de leur propre rang. Il s'agissait d'une démonstration de force, qui était manifestement destinée à réconcilier et unifier leurs subalternes humains fragmentés. Ce même Draco Royal Blanc faisait maintenant des demandes, enveloppées dans des menaces pour que Gonzales en fasse part au Conseil de l'Alliance et à l'Alliance des Sphères. Cette demande était que toute l'Alliance de la Fédération Draco soit autorisée à quitter, par la barrière extérieure, autant qu'ils le veulent, que leurs alliés humains reçoivent clémence et que promesse soit faite qu'il n'y aura aucune représailles, lors des événements futurs, dans un système solaire contrôlé par des humains. Le Royal Blanc a déclaré, sans embâche, qu'ils avaient le pouvoir de provoquer de grandes calamités et la guerre, à la surface de la Terre et qu'ils étaient prêts à le faire. Ils ont déclaré que l'Alliance des Sphères n'a pas été franche, concernant la réelle force de leurs suzerains extradimensionnels, qui sont actuellement présents et qui se préparent à se battre avec la Fédération des Dracos. Note de traduction, ici qu'on a écrit, Do Battle Busy and the Dracos, ce qui se traduit par Aux côtés de la Fédération des Dracos, je ne peux pas savoir si c'est pour eux ou contre eux, ce n'est pas précisé, Michel-Tel que cela a été prophétisé, concernant leur empire, il y a des millions d'années ils ont raconté que ces mêmes suzerains extradimensionnels sont responsables, d'une certaine façon, de la présence des entités que nous avons appelées Let's lâche l'intelligence artificielle, qui est leur alliée et qui a conquis des galaxies entières. Gonzales a dit que les affirmations grandioses et les menaces ont duré pendant un certain temps, de la même manière théâtrale, avant que le Draco royal blanc ne laisse aller son esprit et se tourne, puis sorte de la salle, avec sa garde d'honneur reptilienne et la délégation insectoïde. Le Président s'est ensuite approché de Gonzales et de son équipe et les a conduits par la même voie d'où ils étaient venus et, de la même manière, a répété à quel point la situation de la population de surface est sérieuse et que l'Alliance devrait accepter les termes présentés. Le Président a déclaré qu'il s'agissait d'une occasion pour une situation gagnant-slash-gagnant et que le fait de la rejeter, comme les Américains rejettent les négociations avec les terroristes, nuirait à la population sur la surface de la planète. Gonzales a déclaré qu'il en a eu alors assez de l'art dramatique et du théâtre et qu'il voulait juste se débarrasser de ses douleurs et maux de tête et retourner à la navette. De retour à l'endroit, dans le nord du Texas, où Gonzales et moi étions assis à la table, nous sommes tous deux devenus silencieux, pendant quelques instants, pour que je digère tout ça. Comme je commençais à relier le point A au point B, Gonzales m'a dit que le corps de certains des reptiliens de la caste supérieure qu'ils avaient tués ne s'autodétruisaient pas. Il y a une sorte de technologie qui vaporise les restes des reptiliens morts. Ils ont ensuite analysé les restes et cela avait révélé quelque chose de très inquiétant. Gonzales, assis sur sa chaise, voyait sur mon visage que j'avais déjà fait la connexion. Il a fait un de ces visages où une personne sourit, mais ses yeux et le front ont une apparence toïque. Il a dit leur corps était absolument rempli de nanites. Ce sont de petits robots d'intelligence artificielle, des plus avancés, que nous ayons jamais vus dans les tissus vivants. J'ai posé la question évidente. Est-ce l'Empire de la Fédération Draco n'est rien d'autre que des prophètes IA ? Prophète Aïe, Ali Aïe, nous ne le savons pas. Gonzales a alors dit les infos sur leurs suzerains sont une confirmation clé, qu'ils ont très peur de ces êtres et qu'ils travaillent pour eux, que ces êtres viennent d'une autre réalité ou dimension. Il a dit qu'ils canalisent cette énergie loche à leurs suzerains et en gardent un peu pour eux. Il a également déclaré qu'ils travaillent avec ou utilisent les autres êtres itérés, comme outils ou technologies éthériques technologies, pour contrôler les gens et d'autres qui font partie de leur fédération. Il a ajouté qu'il s'agissait d'informations très délicates qui ont été extrêmement coûteuses à acquérir au fil des ans. Gonzales a déclaré que ces menaces sont prises très au sérieux et qu'il y avait beaucoup de rumeurs, concernant des événements sous fausses bannières tant financières que terroristes prévus pour créer plus de loges pour la Fédération de l'Alliance Draco et leurs suzerains. La Fédération de l'Alliance Draco entrepose cette énergie et se prépare à une bataille épique. Il a déclaré que l'Alliance terrestre a été infiltrée de nombreuses manières et que la Russie était très en colère, car la Kabbalah a réussi à faire tout cela, afin d'essayer de créer un nouvel ordre mondial 2.0. Il a déclaré que la Russie a des plans pour corriger cela dans un avenir proche, de concert avec certains de leurs fidèles alliés. Dans la deuxième partie, nous allons discuter de plusieurs de ces infiltrations de l'Alliance terrestre, des attaques sous faux drapeaux et de la description de Gonzales, en tant que principal délégué humain, lors d'une conférence de la Superfédération d'extraterrestres humanoïdes, où il était assis dans le fauteuil du délégué et à parler à l'Assemblée, pour livrer telles que nouvelles extrêmement intéressantes, concernant certains groupes positifs des qui se sont vus piégés sur Terre, depuis des mois. Beaucoup de ces étaient là pour étudier nos océans et les jungles et ne se souciant rien de notre civilisation, ni de s'ingérer dans nos affaires. Leurs équipes de soutien, qui sont prises au piège à l'intérieur de la barrière extérieure du système solaire, avaient demandé leur libération de la Terre depuis un certain temps. Les groupes humains et avaient commencé à les pourchasser, pour obtenir leur technologie très avancée et ils étaient également à court d'approvisionnement et avaient besoin de soutien. Ceci a été pris en compte, lors de cette dernière conférence. La partie 2 suivra sous peu, ainsi qu'un rapport supplémentaire des événements récents, incluant plus de détails sur les grands êtres nordiques avec six doigts, qui ont envahi notre maison et enlevé ma famille et effectué une opération similaire sur un chercheur qui travaille en étroite collaboration avec nous. S'il vous plaît, patientez, pour plus de détails qui seront divulgués dans les prochains jours.